Musique ottomane mise en scène grandiose, la Turquie commémorait ce samedi le premier anniversaire du Putsch manqué. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont réunies près du pont des Martyrs à Istanbul, où un monument a été inauguré en hommage auprès de 250 victimes de la tentative de coup d'état du 15 juillet 2016. Un an plus tard, le président Erdogan, qui a renforcé ses pouvoirs par référendum, apparaît plus fort que jamais. Mais la principale conséquence du Putsch est la série de purges menées depuis cette date au sein de la société turque. 150 000 personnes ont perdu leur emploi et plus de 50 000 autres, soupçonnés d'être liés aux événements du 15 juillet, ont été emprisonnés. Ce vendredi, le gouvernement a annoncé le limogéage de 7 000 fonctionnaires de plus, présumés partisans de Fethullah Gulen. Celui qu'Ankara accuse d'être le cerveau du coup d'état manqué, vit toujours exilé aux Etats-Unis et nie toute implication. Sous-titrage Société Radio-Canada